Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour le second épisode de Chronique de Maman Donc là, je vais encore une fois vous parler de l'internat Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo ? Donc en fait, vous avez vu la rentrée, comment s'est passé les deux premiers jours, etc Et donc là, il y a eu la première semaine entière d'internat qui est passée Et on peut dire que dans l'ensemble, à 98%, ça a été que du positif Mais vraiment que du positif, donc c'est plutôt pas mal Puisqu'il a beaucoup aimé, il a aimé sa semaine, il a aimé les cours, tout se passe bien Il aime bien ses profs, il s'est fait de nouveaux copains Donc c'est plutôt, c'est que du plus en fait, c'est que du positif Par contre, je vous ai dit qu'à 98%, c'était du plus Donc il manque 2% Et les 2%, je pense que c'est vraiment 2% mais qui ont pris vraiment le pas sur quasiment le reste de la semaine Puisque le lundi soir, donc c'est le premier jour où il nous appelle Ça s'est vraiment très très mal passé Donc moi je vous avais fait la vidéo chronique de maman à l'épisode 1 le matin J'étais super contente, super hâte d'entendre mon fils au téléphone le soir Et là ça a été énorme coup de blouse Mais vraiment, ça a été... on n'a pas compris Il était, bon voilà notre fils et quand ça va pas, il se cache derrière de l'agressivité Donc il était assez pète sec au téléphone Et on s'est dit, il y a quelque chose qui va pas Et on s'est très vite rendu compte que tout simplement, voilà, c'était la distance Le manque affectif Je peux vous dire que je crois que c'est la chose la plus horrible pour une maman Pour un papa aussi parce que mon homme a eu du mal Mais c'est horrible quand votre enfant pleure au téléphone Qu'il vous supplie limite d'aller le chercher parce que vous lui manquez Parce qu'il est pas bien, parce qu'il est triste C'est tout simplement horrible J'ai eu l'impression en fait qu'on m'arrachait une partie de moi Et que, enfin c'est horrible parce que vous êtes à distance Vous êtes totalement impuissant, vous ne pouvez absolument rien faire Et c'est juste horrible, voilà C'était ma plus grande peur Et bah voilà, elle est arrivée, elle est arrivée assez vite Et bah forcément le moral n'était pas là Donc on a essayé de le rassurer comme on pouvait Enfin surtout mon homme Puisque bah moi j'ai fondu en larmes au téléphone Donc je pouvais plus trop lui parler Donc lui il a pris la relève Mais autant vous dire que le reste de la soirée a été totalement pourri Puisque je n'ai rien mangé, je n'ai quasiment pas dormi Donc voilà, ça c'était le gros bat de la semaine dernière Mais bon voilà, le lendemain ça allait mieux Il était passé à autre chose Il avait juste un gros coup de blouse Et puis voilà Donc concrètement au niveau des points qui pouvaient être négatifs Dans ma dernière vidéo Qui peuvent être positifs là etc Au niveau du sommeil Bon lui il ne dort toujours pas plus Enfin ne s'endort pas plus tôt Puisque en général il s'endort entre minuit et une heure du matin Mais il lit beaucoup Et bah c'est très simple Pendant qu'il lit, il ne réfléchit pas Il ne pense pas Donc il lit jusqu'à vraiment tomber de fatigue Tout simplement Donc quelque part voilà Ça lui évite de cogiter au fait que papa et maman ne soient pas là Donc ça peut se comprendre De mon côté, j'ai passé là maintenant Allez, trois nuits Où ça s'est bien passé Non, deux nuits en fait Quand il n'était pas à la maison Où j'ai plutôt bien dormi Et je pense que c'était un surplus de fatigue Donc je le sens vraiment quand je dors bien Que c'est compliqué le matin Que j'ai toute la fatigue qui revient À la charge Mais bon voilà Ça se fait petit à petit Je sais que ces vidéos vont peut-être Paraître comme une psychanalyse en direct Ou je ne sais pas Mais voilà Je peux peut-être partager des choses Avec des mamans Et certaines mamans peuvent peut-être comprendre Des choses Pourquoi elles réagissent comme ça ou comme ça Donc c'est ce que je pensais par rapport à moi Je suis en très grosse déprime Pour ne pas dire dépression parentale Puisque voilà C'est très compliqué La distance est très compliquée Autant la distance je la gère À peu près Ce qui me pose problème C'est le fait d'être totalement impuissante Quand ça ne va pas Parce qu'il n'y a que moi Qui sait comment le rassurer Comment le consoler Et apparemment c'est normal Tout ce que je me pose comme question Comment je réagis Ce que je me dis Tout ça c'est normal Donc vous aviez raison les filles Dans vos commentaires Sous mon premier épisode Chronique de maman C'était totalement ça en fait C'est normal de réagir comme ça Il faut du temps etc Ça ira de mieux en mieux Donc c'est vrai que vos messages M'ont fait super plaisir Mais là j'ai eu confirmation Par l'acupontrice Donc voilà Ça fait son petit bout de chemin Il faut que ça Il faut qu'on s'y habitue Maintenant je ne suis pas certaine encore D'avoir envie De m'y habituer Ça c'est clair Pour ne pas faire une vidéo Non plus de 20 minutes Pour résumer tout ça Sa semaine dernière C'est plutôt bien passé À part le gros bad Qu'il a eu lundi soir Donc forcément nous On n'était pas bien Non plus à ce moment là Moi je suis allée voir Mon acupontrice Résultat Je suis en dépression mentale Mais ça va aller Déjà La séance qu'on a fait M'a permise quand même De relativiser Et puis On est lundi Donc vous verrez Cette vidéo mercredi Mais aujourd'hui On est lundi Premier jour Il n'est pas là Hier soir on l'a laissé Hier soir ça a été très compliqué Je pense que j'ai fait La grosse erreur Mais vraiment C'est de ma faute Et je m'en veux Et c'est pour ça Que j'ai un peu de mal Je lui ai demandé Un bisou encore Quand on est arrivé À l'internat Et j'aurais pas dû faire ça Parce que La semaine d'avant Dimanche dernier On ne lui a pas demandé Le bisou Il n'a pas voulu nous en faire Donc on ne lui a pas demandé Et ça s'est bien passé Mais là J'ai demandé mon bisou Et ça a été très compliqué Il avait les larmes aux yeux Voilà C'était assez dur Et Je sais parce que J'ai demandé le bisou Donc dimanche prochain Je ne demanderai pas de bisou Voilà C'est une petite astuce Ne demandez pas le bisou Prenez-le aussi Il y en a Mais sinon non Voilà Donc Voilà Deuxième semaine On va voir comment ça se passe Il va commencer tous les sports Et tout ça Donc on verra bien Je pense que j'ai fait le tour En même temps la vidéo Est déjà super longue Soit vous êtes parti Soit vous en pouvez plus Vous avez hâte de voir la fin Voilà Ce sangon Ce sangon Sixième épisode De chronique de maman Est terminé Je ne sais pas si Il vous aura aidé Si il vous aura plu Enfin bon Dites moi Tout ça en commentaire Comme toujours Je vous donne vraiment mon ressenti Cette vidéo aura été peut-être Un peu plus longue Mais j'ai vraiment eu du mal En fait à la faire Parce que je ne savais pas trop Dans quel sens aller Bref Vous avez compris Je l'ai fait à la one again Comme beaucoup de vidéos Je vous fais plein de bisous Merci encore pour vos commentaires Sur le précédent épisode Vraiment ça m'a fait super plaisir Et puis Et puis je ne sais pas Quand est-ce qu'il y aura Un nouvel épisode De chronique de maman Mais bon Vous verrez bien Je vous fais plein de bisous Et les mamans Qui ont des enfants À l'internat On reste fortes Ça va le faire Ça va le faire On va réussir à passer Par-dessus Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz